Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre de mon défi 31 jours, 31 vidéos. Si vous n'avez jamais vu ma petite tête, je vous invite fortement à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquez sur la petite cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu développement personnel et particulièrement 15 astuces pour vous aider à sortir de votre zone de confort. C'est bas ! C'est quelque chose que je conseille relativement souvent de sortir de sa zone de confort pour explorer une nouvelle chose parce que c'est souvent en dehors de sa zone de confort qu'on repousse ses limites et qu'on découvre qui on est vraiment mais surtout que la magie offre. Par contre sortir de la zone de confort, ça ne se fait pas en un claquement de doigt, ça prend du temps, il faut s'habituer et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de 15 petites habitudes faciles, relativement faciles, disons pour sortir de votre zone de confort et vous habituer petit à petit. Première chose à faire, changer vos habitudes alimentaires. Bien souvent on mange relativement régulièrement la même chose. Alors ça peut être soit le petit déjeunier qu'on mange tout le temps les mêmes céréales et tout le temps la même chose, soit vous avez des repas, vous allez tout le temps manger le lundi à tel endroit, le mardi, bref. En fait globalement on a des habitudes tous les jours alimentaires et l'idée ici c'est vraiment de sortir des sentiers battus et de vous dire ok aujourd'hui, bam, je fais ça. Voyez vraiment sortir du schéma, de vous pousser à sortir et d'aller au-delà de vos retranchements. C'est relativement simple à faire et je vous invite à le faire. Numéro 2, marcher ou prendre un vélo pour vous rendre au travail. Beaucoup de gens vont au travail en voiture, en métro ou quoi que ce soit. Ben simplement changez un peu vos habitudes. Prenez votre chose, prenez une trottinette si vous en avez, prenez vos petites jambes tout simplement, prenez un vélo, bref, sortez de votre zone de confort en changeant votre moyen de transport. Numéro 3, écoutez la nature. Et ça ça s'adresse à moi également. Souvent quand je me promets j'ai souvent le casque avec soit des podcasts, soit de la musique, peu importe, mais j'ai quelque chose dans les oreilles. Et de temps en temps je me force à couper et à écouter la nature, ce qui se passe autour de moi, les enfants qui rigolent, voire les gens qui s'engueulent, ça arrive aussi. Mais bref, en gros écoutez un peu ce qui se passe autour de moi. Numéro 4, changer de disque. En termes de musique on écoute souvent la même chose, on a souvent notre playlist préférée, etc. Et ben justement, c'est l'idée, c'est de sortir de ça. Vous avez sur Spotify, je suis à peu près sûre que sur les concurrents que je ne connais pas, je suis désolée, mais ils doivent avoir pareil. Sur Spotify, vous avez des playlists découvertes et je trouve ça vraiment super. Personnellement, je les joue en fonction de mon mood. Je les laisse couler et puis il y a des musiques qui me sautent un peu plus aux oreilles. Je ne sais pas si ça se dit, mais bref, qui me font un plus gros coup de cœur. Et celles-là, je les enrichisse. Et puis ça me permet de toute façon de découvrir pas mal d'autres choses. Numéro 5, prenez un nouveau chemin. Où que vous alliez, que ce soit au travail, rentrer chez vous, aller faire vos courses, on prend souvent le même chemin. Et ben voilà, l'idée c'est justement d'aller découvrir autre chose, d'aller découvrir de nouveaux quartiers, de nouvelles rues, de nouveaux arrondissements, peu importe. Mais bref, en gros, sortez de votre schéma habituel. Numéro 6, faites le ménage de printemps. Alors quand je dis ménage de printemps, ça ne veut pas dire que vous devez faire pour printemps. Ça veut juste dire faites un nouveau ménage. En gros, prenez une journée, un week-end, ça dépend de l'espace dans lequel vous vivez. Ou vous regardez un peu tout ce que vous n'avez pas utilisé, les choses vraiment inutiles. Et jetez, tout simplement, jetez, donnez, vendez, faites quelque chose. Mais en gros, triez, parce que ça fait énormément de bien. Si vous ne connaissez pas, je vais vous mettre en barre d'infos le livre de Marie Kondo. C'est un peu une off-cédée du rangement. J'ai adoré son livre. Personnellement, je me suis rendu compte que je le faisais déjà, tout simplement parce que je ne veux pas trop de temps à déménager. Et je peux vous jurer que quand vous déménagez tout le temps, vous ne gardez pas beaucoup de merde autour de vous. Faire un tri de temps en temps, ça fait quand même énormément de bien. Parce que souvent, on garde beaucoup de choses en tant que souvenir. Et les souvenirs, ce n'est pas des objets. Les souvenirs, c'est une mémoire. Ça ne sert à rien de garder des objets. Donc parfois, sans débarrasser, ça fait beaucoup de bien aussi. Mais voilà, je vous invite fortement de temps en temps à trier, faire le vide. Ça fait beaucoup de bien à l'esprit et à l'amour. Numéro 7, cuisiner quelque chose de nouveau. Et là, je m'inspire fortement du film Julie et Julia. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous conseille d'ailleurs. C'est un film que j'adore. C'est l'histoire d'une blogueuse, c'est une histoire vraie d'une blogueuse qui a pris le livre de recettes de Julia Child qui était une cuisinière américaine et qui a décidé de faire les 400 recettes, je crois, pendant un an. Donc 365 jours, 400 recettes. Et ce concept, je trouve ça super sympa. Si vous mangez tout, bien sûr. Et si vous n'êtes pas réticent avec certaines nourritures, certains aliments. Mais je trouve ça sympa justement pour sortir de sa zone de confort et découvrir de nouvelles choses. Donc pourquoi pas faire ce même type de challenge en fonction bien sûr de ce que vous mangez. Pour ma part, ça n'irait pas quand je vois qu'elle fait du canard, du homard et tout ça. Ça ne passerait pas. Mais voilà, ça peut être une idée sympa pour sortir de sa zone de confort et apprendre à cuisiner autre chose que ce qu'on fait tout le temps. Parce que pareil, on mange souvent la même chose. Numéro 8, déconnectez-vous. Franchement, à moins que vous soyez un urgentiste ou vous promeniez avec vous des organes vitaux, bien souvent... Une urgence n'en est pas vraiment une. Donc prenez le temps de temps en temps de couper votre portable, de couper votre ordinateur, en gros, de faire un break. Sortez, allez dans un parc, prenez votre livre et lisez. Ça vous fera énormément de besoin, croyez-moi. On se sent reviégoré, on se sent avec soi-même. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose que je vous conseille très fortement de temps en temps de faire un break. Numéro 9, changer de place. Pareil, quand on est en famille ou bien quand vous êtes chez vous, vous asseyez souvent à la même place. Eh bien là, l'idée c'est justement d'en sortir, aller ailleurs, vous asseoir ailleurs, découvrir d'autres choses. Si vous êtes en famille, plutôt que vous asseoir numéro 1 là, 2, 3, 4, vous changez complètement, vous asseyez où vous le souhaitez. Numéro 10, souriez à tout le monde. Je sais que vous allez paraître fous, mais vous vous en foutez parce que croyez-moi, ce que vous allez apporter en souriant, ça va être nettement plus important pour la personne. Y compris si vous avez une caissière devant vous, c'est toujours un peu le schéma de la caissière, mais voilà, qui tire une petite tête de 6 pieds de long, souriez-lui, ça lui fera beaucoup de bien si elle ne s'en rend pas compte directement sur le moment. Numéro 11, changer de programme. Si par exemple, vous êtes habitué avec votre moitié à vous poser le soir et pour mettre un nouvel épisode de Casa de Papel ou je ne sais quelle série, un peu tendance du moment, justement, changer. Pourquoi pas regarder un reportage, etc. Je vous parle pas de changer, de prendre un billet d'avion pour partir je ne sais où, là on est trop loin dans le sortir un syndrome de confort. On va commencer petit et simplement changer le programme à la TV, tranquille, ou découvrir une nouvelle série sur un autre style que vous ne connaissez pas. Bref, ça peut être sympa de découvrir d'autres. Numéro 12, arrêtez les infos. Je pense que je vais passer ce message assez fort, en tout cas j'espère que certaines personnes vont le prendre au mot et le faire, mais arrêtez d'écouter ou de regarder les infos. Sincèrement, je suis pas sûre que ça vous aide à avancer dans votre vie, de savoir qu'il y a eu 400 000 morts ou des choses comme ça, enfin 400 000 morts si ça reste relativement important. Mais voilà, qu'il y a eu une nouvelle attaque à la bombe, je dis pas que c'est pas important, mais c'est des choses qui arrivent, on est au courant. Mais là, aujourd'hui, actuellement, on ne fait rien et sincèrement, regardez les infos qui vous rabâchent en permanence des choses négatives, ça va pas vous aider à avancer. Sincèrement, ça va vous mettre dans un mood négatif, même si vous ne vous en rendez pas compte et ça va vous porter négativement. Donc, faites un effort et arrêtez les infos. Merci. Numéro 13, lisez quelque chose de nouveau. Si vous êtes adepte des lectures romantiques ou je n'en sais rien, mais justement, lisez un trieur et inversement. Sortez de votre zone de confort, vous allez découvrir de nouvelles manières d'écrire, de nouveaux styles d'écriture. Voilà, en gros, si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais si vous aimez ou pas. Numéro 14, surprenez votre moi qui n'est pas besoin de sortir le grand scénario. Simplement mettre un petit mot dans sa DS, un chocolat sur l'oreiller ou je ne sais quoi. C'est des petits gestes qui franchement ne vous coûtent rien. Ça va surprendre votre moitié, disons ça comme ça. Ça lui fera plaisir et vous aussi, ça vous fera plaisir de faire plaisir à quelqu'un que vous aimez. Numéro 15, ayez de la gratitude. Alors non, tout ne se passe pas toujours comme prévu. D'ailleurs, ça se passe rarement comme prévu. Mais il y a toujours quelque chose de bon à en tirer, je trouve. Donc, concentrez-vous sur les choses qui sont vraiment positives, qui vous apportent de la joie. Ça peut être le fait d'avoir deux jambes, deux bras, des yeux pour regarder, des oreilles pour entendre, le wifi pour pouvoir avoir la chance de regarder une vidéo. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup de choses qu'on a tendance à considérer comme acquises et qui finalement sont quelque chose d'incroyable. Donc, pensez à toutes ces choses que vous avez considérées comme acquises et qui finalement sont quelque chose d'incroyable, qui vous aident à avancer dans votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, sachez que sortir de sa zone de confort, ce n'est pas quelque chose de simple. Mais de temps en temps, faire des petits pas en avant, ça fait un peu avancer, ça vous permet aussi de nous rendre compte que finalement, ce qui est en dehors, ce n'est pas si effrayant que ça. Et j'espère que vous allez mettre en place quelques-unes de ces actions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquez sur la petite cloche. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo dans le cadre de ce défi 31 jours, 31 vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501